waouh alors là je suis impressionné vous savez ce que c'est c'est le tout nouveau remote plus de la marque myops pour faire simple c'est un déclencheur de caméra qui fonctionne à haute vitesse ce petit boîtier est contrôlé par une application smartphone qui lui même contrôlera votre appareil photo ou alors votre flash déporté son application est compatible android et ios elle est légèrement différente sous l'aspect esthétique sur ios mais les fonctions sont similaires c'est juste l'organisation qui change ce boîtier peut être utilisé pour faire des prises de vue à distance c'est à dire l'utiliser comme une télécommande sans fil elle intègre de nombreuses fonctions vous pouvez faire des time lapse de la photo hdr sans limite ou encore de la photo d'éclair vous avez déjà essayé de photographier les orages moi personnellement j'ai ni la patience ni la rapidité nécessaire pour capturer le moment du flash et bien avec ce genre de boîtier c'est tout à fait possible mais de façon autonome vous avez juste à faire vos réglages vous préparer un petit café et attendre que l'orage fasse un joli flash mais c'est pas sa seule fonction il permet aussi de déclencher votre appareil photo grâce à la détection du son à la détection de lumière ou encore lorsqu'un objet brise un faisceau laser vous l'aurez compris ce boîtier renferme de nombreuses technologies qui permet à tout le monde de réussir ses photos à très haute vitesse j'ai pas encore pu faire de vrais tests poussés mais ça va venir dans les prochains jours donc aujourd'hui on va seulement faire le tour de ses caractéristiques et voir ensemble les fonctions en détail je vous prie de me pardonner mais pour le déballage je vous ai pas attendu j'étais tellement pressé de découvrir ce nouveau petit jouet que je me suis jeté dessus dans tous les cas il n'y avait pas grand chose à raconter hormis qu'il arrive quand même dans une très belle boîte qui représente bien les couleurs de la marque elle est très bien finie mais on va pas se mentir c'est plutôt le contenu qui nous intéresse à la commande il vous sera demandé de choisir le câble qui correspond à votre appareil photo le site est en anglais mais il est facile d'utilisation vous avez juste à choisir la marque de votre appareil photo et le modèle il vous dira si votre appareil est compatible et si c'est le cas le modèle du câble spécifique qui permettra de déclencher votre caméra il est compatible avec une majeure partie des appareils photo numériques que ce soit du mirrorless ou du réflexe si vous voulez vous en servir pour déclencher un flash il vous faudra en revanche vous munir d'un câble compatible pour ma part j'utilise un câble synchro flash que j'avais déjà en ma possession à la livraison vous recevrez le boîtier accompagné d'un câble mini usb ainsi que le câble spécifique pour le déclenchement de votre caméra sur le boîtier en lui même on a donc une prise jack qui permet le déclenchement des accessoires ou de votre appareil photo un emplacement mini usb pour recharger le myops et un de vis standard pour fixer le myops sur tout type de support on a également la possibilité de le mettre directement sur la griffe du flash à l'arrière un simple bouton on off qui permet de l'allumer ou de l'éteindre waouh c'est beau faut absolument que j'aille essayer ça dans le noir je sais pas vous mais moi je suis carrément fan bon ok c'est un peu gadget mais c'est quand même très stylé on voit bien que la marque a voulu travailler sur design je sais pas si ça rend bien vidéo mais moi en tout cas je trouve ça cool on passe maintenant du côté du smartphone vous allez devoir télécharger l'application myops mobile elle existe aussi bien sur android que sur ios pour le moment j'ai remarqué aucune différence hormis le design qui change un peu la connexion est vraiment simple il suffit d'activer le bluetooth du smartphone d'allumer le myops et d'attendre que l'application détecte le boîtier et se connecte c'est pas plus compliqué que ça déjà pour commencer on peut voir que l'application est très clair et ses fonctions sont bien organisées pour commencer l'application sera sûrement en anglais pour la mettre en français il suffit d'appuyer sur le petit engrainage et de changer la langue alors comment ça se présente les fonctions sont référencées en quatre catégories la première regroupe les fonctions de communication par câble c'est à dire les fonctions que vous pourriez faire avec une télécommande ou un intervallomètre mais tout ça sans fil la portée dépendra que de la puissance de votre bluetooth sur votre smartphone ici on a des modes dédiés à la prise de vue accélérée c'est à dire des modes timelapse classique des timelapse nocturne et la prise de vue pour les photos hdr en dessous on a tous les modes qui utilisent le capteur interne du myops dont la fonction foudre qui va permettre de détecter les éclairs et de déclencher votre appareil photo de manière autonome le mode son qui lui déclenchera votre appareil photo à la détection du bruit et enfin la fonction barrière laser on y reviendra tout à l'heure avec quelques exemples en dessous on a cette fois ci les fonctions qui sont liés au smartphone c'est à dire qu'elles se servent du capteur interne de votre téléphone dont une fois de plus la détection du son mais en utilisant cette fois ci le micro interne de votre smartphone après on a la détection de vibrations qui elle déclenchera votre appareil photo lorsque le téléphone ressentira des tremblements on a aussi la fonction de détection de mouvements et enfin pour finir on a des outils de calcul le premier permet de calculer le filtre nda utilisé en fonction de la lumière et de votre vitesse d'obturation c'est très utile si vous faites de la vidéo par exemple il ya également un petit outil qui permet de savoir quand le soleil se lève ou se couche en fonction de votre position gps on passe maintenant sur la mise en pratique des fonctions la fonction relâchement a exactement les mêmes caractéristiques qu'une télécommande filaire mais en bien mieux puisque celle ci est sans fil on appuie simplement sur le bouton autofocus pour faire notre mise au point puis sur le bouton central pour prendre la photo même principe ici sauf que cette fois ci vous pouvez faire des pauses longues pour ce faire il faut mettre votre appareil photo en mode bulb je n'ai pas précisé mais à chaque fois vous avez aussi des informations ici c'est bien penser de leur part ici c'est pareil sauf que vous n'êtes pas obligé de tenir le bouton il se bloque tout seul pareil que tout à l'heure sauf que cette fois ci vous pouvez programmer une durée avant que l'obturateur se ferme le retardateur lui déclenchera votre appareil photo dans un temps défini dans cet exemple on va prendre 10 secondes mais vous pouvez aussi le faire fonctionner en heures ici c'est exactement pareil sauf que cette fois ci vous pouvez lui demander de faire une pause longue sur un temps défini par exemple je veux qu'il déclenche dans cinq secondes et qu'ils fassent une pause de trois secondes dans le mode timelapse vous avez juste à choisir vos intervalles de prise de vue en fonction de votre sujet puis de choisir le nombre d'images même principe pour les timelapse nocturne sauf que cette fois ci vous pouvez choisir le temps d'exposition en plus je tiens quand même à rappeler que toutes ces fonctions fonctionnent uniquement si vous mettez votre appareil photo en mode bulb vous avez d'autres fonctions timelapse je vais pas rentrer dans les détails de toutes mais dans tous les cas ils sont bien présentes la fonction hdr c'est une fonction qui permet de faire un grand nombre de photos avec différentes expositions et donc d'avoir une photo bien mieux exposé dans les ombres et les hautes lumières et ainsi gagner en contraste on passe maintenant sur les capteurs internes le mode est clair il vous suffit de régler votre sensibilité et de faire des essais lors des premiers flash s'il déclenche trop tôt ou sans raison vous baissez cette sensibilité si à l'inverse il ne déclenche pas assez facilement vous l'augmentez pour ma part généralement je fais le test avec un flash déporté comme ceci sur le mode de détection du son on a un aperçu direct de ce qu'entend le myops alors à nous d'ajuster le niveau pour qu'il se déclenche à la sensibilité voulue je vous montre on peut également y ajouter un retard de déclenchement c'est très sensible ça se règle en millisecondes vous pouvez choisir de faire une seule photo ou alors autant que vous voulez a d'ailleurs une petite info intéressante ici comme dans tous les modes à chaque fois vous pouvez enregistrer vos profils de réglages pour la prochaine fois ça vous effite de toujours tour au réglé le mode laser rien de plus simple il utilise la fonction du capteur lumineux vous avez juste à pointer un laser lumineux vers le capteur puis de régler la sensibilité de façon à ce qu'elle soit juste en dessous de la jauge de détection du myops et à chaque fois qu'un obstacle brisera le faisceau lumineux l'appareil se déclenchera même principe on peut ajouter un temps de retard ou le nombre de prises le laser n'est pas fourni avec mais un laser à 5 euros sur amazon fait très bien l'affaire on passe maintenant sur les capteurs du smartphone je ne reviens pas sur celui du son c'est le même principe que tout à l'heure sauf que cette fois ci au lieu d'utiliser le micro interne du myops il utilise celui du smartphone la fonction vibration vous réglez votre sensibilité et il se déclenche quand le niveau de vibration est atteint une fois de plus on peut régler un retard avant déclenchement la détection de mouvement cette fonction utilise la caméra de votre téléphone dès qu'elle va détecter une personne un objet ou un animal qui bouge il déclenchera votre appareil photo voilà je crois qu'on a plus ou moins fait le tour du boîtier comme on peut le voir il est très complet et surtout il est en français si vous voulez réussir vos photos à haute vitesse ou encore des photos d'orage ce sera votre plus grand allié et honnêtement de vous à moi il me suit partout regardez il est plus petit qu'une télécommande filière et il apporte de bien meilleures fonctions certes c'est un petit budget mais je trouve pas le prix excessif pour ce qu'on peut en faire vous avez qu'à aller sur ma page pour voir les photos incroyables que j'ai pu réaliser avec ce genre de boîtier et franchement c'est qu'un début c'est pas fini essayez de photographier une balle ou un plomb qui sort d'une carabine franchement si vous y arrivez vous êtes bon et bien avec ce boîtier c'est possible et là je travaille justement sur la conception d'un flash pour pouvoir photographier des trucs à très 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 haute vitesse bref un boîtier de ce type ça va vous aider à réussir vos photos à haute vitesse pour ma part je trouve que c'est un bon investissement il ressemble beaucoup à son concurrent c'est un produit qui est très bien fini il est facile d'utilisation voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire si c'est pas déjà fait n'oubliez pas de vous abonner vous pouvez également poster vos photos dans les groupes que j'administre je vous mettrai les liens en description pour rappel j'ai un groupe sur la macro et un groupe sur la montagne je suis bien plus actif sur mes pages donc n'hésitez pas à me contacter dessus n'oubliez pas un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir allez je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos